... Mais alors ce soir, j'avais la charge, c'est pas la charge, c'est le plaisir d'annoncer Pierre Fox ici présent. Donc j'ai commencé à regarder sur internet de trois petits détails et puis j'ai voulu apprimer tout ça et comme vous allez voir l'imprimante, je me suis aperçu qu'il était, qu'il ne fonctionnait pas. Bon, donc je vais faire comme toi, je vais improviser et donc Pierre Cox est radioastronome, vous l'avez deviné, il a fait sa thèse, il est spécialiste dans tout ce qui concerne la formation des étoiles, la formation des galaxies et essentiellement son regard c'est celui du radioastronome, surtout de l'astronomie millimétrique et submillimétrique. il a fait sa thèse avec James Lequeux, un astronome que vous avez peut-être aussi vu et entendu à l'Institut d'astrophysique et que dire d'autre, donc il a touché à beaucoup de sujets et en quelques années 2000, devenu directeur de l'Iran, qui est l'Institut de radioastronomie millimétrique à Grenoble et en 2013 il a été nommé directeur de l'ALMA, qui est ici, dont il a parlé ce soir. Alors j'ai regardé un petit peu, trois petits détails sur la vie, le profil de Pierre Cox. En fait, ce que je voulais juste souligner, c'est quelques expériences personnelles, c'est toujours comme ça que les choses ont plus de cher. J'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, il y a un an, nous nous sommes rencontrés au Chili, donc je voulais moi aussi regarder, visiter ALMA, et nous nous sommes rencontrés là, et vraiment j'ai un souvenir extraordinaire du temps passé dans ce site qui va vous donner extrêmement tous les détails. Et voilà, là nous avons parlé de beaucoup de choses, pas tellement d'astronomie, on va parler de musique, de dessin, de peinture, de philosophie, voilà. Et je pense que tout ça, c'est probablement ce qui a conduit quand même Pierre à s'intéresser à l'astronomie, et être ce qu'il est, et le faire de la manière dont il fait. Alors, ce que j'ai vu, c'est que j'ai remarqué, il y avait un article qui a été écrit, je me souviens cet article, je me souviens, c'était un article d'encontre, contemporain du moment où il a été, ah non, c'est un article assez récent, qui indique Pierre Cox, astronome Globetrotter, donc on veille donc sur le monde science et techno, où on explique comment Pierre Cox est au manet du télescope Alma, comment il, voilà, il a à gérer des astronomes, mais aussi des techniciens, des problèmes liés à l'attitude, tout ça, je ne sais pas si ils doivent nous en parler, mais enfin c'est quelque chose qui m'a extrêmement impressionné, c'est un site vraiment, on sent qu'il faut être fort, être solide et vraiment savoir ce que l'on fait pour gérer un lieu comme cela. En tout cas, pourquoi là, il nous dit, toute ma vie, j'ai cherché à aller vers un endroit qui soit grand et plein de lumière. Alors, peut-être, dit-il, c'est en réaction aux 25 mètres carrés obscurs dans lesquels je vivais avec ma famille près de la place de l'Étoile à Paris. Alors c'est peut-être ça, ou c'est peut-être parce qu'il vivait à la place de l'Étoile, je ne sais pas quel était le plus déterminant. En tout cas, sa famille, c'est une famille de musiciens, il est lui-même très bon pianiste, il a hésité, il aurait peut-être pu devenir chef d'orchestre, dit-il. Alors c'est assez étrange parce que, si j'ai bonne mémoire, enfin, je viens de le dire plutôt, ton directeur de thèse, c'était Jeanne Stoker, qui lui aussi a hésité très longtemps entre une carrière de biologiste, ce qu'il me dit en tout cas, et une carrière d'astronome. Donc il y a peut-être un lien très très fort, une sorte de niveau dégénéré entre le musicien, les musiciens et les astronomes, parce qu'il y a beaucoup de musiciens parmi les astronomes. Voilà. Donc ensuite, on passe à l'astronome du métri, et puis, je pense que cette dernière période que tu as vécue depuis 2013, si c'est ça, aux commandes d'Alma, est quelque chose de très important. En tout cas, cet endroit fonctionne merveilleusement bien, donne des résultats absolument magnifiques, et c'est ce que nous allons entendre ce soir. Donc, merci à autant d'avoir accepté de nous donner cette conférence. Merci. Merci, Daniel, pour ton introduction, où tu as quasiment tout dit, donc il ne me reste plus grand-chose à ajouter. Enfin, je laisse quand même essayer. Et aussi, merci à vous d'être venu ce soir pour m'écouter. C'est un grand plaisir que d'être ici. C'est aussi un plaisir pour moi de retourner à Paris, même si c'est un peu plus vieux en ce moment. Donc, je vais essayer, en fait, dans cette présentation, de vous donner un aperçu, un goût de ce qu'est le projet ALMA, l'Observatoire ALMA, dont le motif, en fait, le leitmotif, c'est en anglais « In search of our cosmic origins », et donc à la recherche de nos origines cosmiques. Donc, la première image que je vais vous montrer, c'est une image nocturne prise sur le plateau où se trouvent les antennes d'ALMA, et qui vous donne un peu la juxtaposition de la très haute technique et de la beauté du ciel nocturne au Chili, où la voie lactée est carrément au zénith. Donc, ça, c'est vraiment... Je vais essayer de vous expliquer ces deux choses, comment est-ce que les antennes ALMA observent ce ciel et comment. De mon côté, effectivement, j'ai passé pas mal de temps dans un 25 mètres carrés, et puis j'ai toujours essayé de m'en extirper d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui m'a conduit à l'astronomie, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais une des choses qui m'a beaucoup étonné quand j'étais enfant, en fait, c'était la première image qui était parue dans les journaux de la Terre vue de la Lune. Et donc, vous avez certainement dû voir, c'est Apollo 8. Et cette image-là m'a laissé vraiment une impression absolument fondamentale et, en fait, ne cesse de m'éblouir, même si aujourd'hui, il y a des versions plus sophistiquées, tout aussi belles. C'est une version récente. Mais, en fait, l'impact reste le même. C'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on est ici tous réunis à parler, en fait, de ce qui nous entoure et de cette position de la Terre dans l'espace et de ce qu'on y fait. Donc, ça, c'est un peu ma motivation et je crois que c'est une inconductrice. Donc, ALMA, ça veut dire quoi ? C'est un acronyme, en fait, qui est très joli, qui a un sens en espagnol, c'est l'ARME. Et ça veut dire, as I come an arch, millimetre, sub-millimeter array. En fait, tout est compris dans ce titre, dans cet acronyme. Et c'est, en fait, un réseau de 66 antennes, donc des radios antennes, qui travaillent toutes ensemble et qui s'est basé sur le principe de la synthèse d'ouverture. Et donc, les antennes, en fait, fonctionnent un peu comme un zoom. Et je vais expliquer ça dans un instant. et couvrent, en fait, l'ensemble des longueurs d'ondes, millimétriques, semi-métriques, qui sont accessibles depuis le sol jusqu'à 1 terahertz. Donc, voilà une image, en fait, du lieu où est l'observatoire, mais c'est la partie basse. Et les antennes sont situées en haut sur le plateau à 5 000 mètres. Donc, l'observatoire est à 5 000 mètres. Donc, pour ceux qui, s'il y a quelqu'un des États-Unis ici, c'est en filtre. Et les antennes se déplacent, en fait, et on change constamment l'emplacement relatif des antennes d'une configuration qui s'appelle compacte, où la distance maximum entre les antennes est de l'ordre de 150 mètres à des distances qui les séparent de 16 kilomètres sur le plateau qui est situé à 5 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, tout est opéré, en fait, à partir de la base qui s'appelle l'OSF, qui est à 3 000 mètres, et ça a été construit pour opérer 30 à 50 ans. Donc, ALMA a démarré, en fait, les observations il y a à peu près 5 ans, maintenant, et graduellement a augmenté, en fait, son pouvoir de nombre d'antennes, de récepteurs, etc. Et je vais vous en parler une seconde, dans quelques secondes. Mais depuis le début, en fait, depuis les commencements où l'observatoire a fonctionné, ça a vraiment été un succès extraordinaire. Et on est passé d'année en année à des moments d'étonnement complet chaque fois qu'on ouvrait une nouvelle possibilité d'observation avec cet instrument. Alors, je vous montrerai quelques images pour vous situer, en fait, le site extraordinairement impressionnant de cet observatoire. Donc, voici une vue aérienne de la base à 3 000 mètres, où, en fait, tout le monde vit et tout le monde travaille. Et aussi, toutes les choses ont été faites en particulier. Toutes les antennes ont été montées, en fait, dans ces différents... Alors, il n'y a pas de pointeurs, mais dans tous les hangars qui sont là, à droite. Il y a les laboratoires techniques, il y a les endroits où les gens vivent. Et il y a aussi l'importante salle de contrôle à partir de laquelle on contrôle tous les mouvements, en fait, des antennes. Pas les déplacements géographiques, mais les mouvements, en fait, de pointage vers le ciel. Voici le plateau à 5 000 mètres. Donc, si vous avez des bons yeux, en particulier au fond, vous apercevrez qu'il y a quelque part, au centre de l'image, une myriade d'antennes, donc 66 antennes. Mais c'est une image qui donne vraiment un aperçu de l'espace énorme, en fait, de cet endroit merveilleux. Et vous voyez que vous êtes complètement, en fait, dominés par la nature. Et aussi, ça vous donne l'impression de l'étendue, en fait, de ce plateau. Une image un peu plus proche, qui était prise il y a quelques années, où vous ne voyez pas 66 antennes, mais à peu près une trentaine. Et voici une image avec les 66 antennes prises par un drone. L'image précédente a été prise par un avion. Donc, vous voyez que toutes les antennes, en fait, pointent vers le même endroit du ciel. Alors, qu'est-ce qu'Alma, en fait ? Il y a un livre de Hemingway qui s'appelle « Moveable Feast », qui est un livre merveilleux sur Paris, donc c'est une fête mobile. Et je trouve que c'est un acronyme, c'est une très bonne description de ce qu'est Alma. Ça bouge dans tous les sens et c'est toujours une fête. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est une fête quand les résultats arrivent. Donc, c'est l'équivalent, en fait, d'un télescope qui a le diamètre qui est la distance maximale entre les antennes. Donc, quand vous êtes dans une configuration compacte, c'est 150 mètres. Et quand vous êtes dans une configuration étendue jusqu'à 16 kilomètres, en fait, ça simule un télescope qui aura un diamètre de 16 kilomètres. Alors, évidemment, construire un télescope de 16 kilomètres de diamètre, c'est impossible, parce que ça s'écroulerait sous son propre poids. Et donc, l'idée, à la base de ce genre d'instrument, c'est de peupler, en fait, cette surface virtuelle de 16 kilomètres avec des antennes plus petites, ici, donc, essentiellement de 12 mètres de diamètre, et d'en mettre le plus possible, de telle manière qu'on peuple au mieux la superficie. Alors, évidemment, c'est une question de budget, et on ne peut pas mettre 1000 antennes comme ça. Et donc, le nombre qui a été choisi pour celle qui se déplace jusqu'à 16 kilomètres, c'est 50 antennes. Et vous me direz, bon, mais c'est très bien, mais il y a un tas de trous entre ces antennes, et comment est-ce que ça fonctionne ? C'est oublié, en fait, que la Terre tourne, et lorsque vous observez, avec toutes ces antennes, une source qui, elle, ne bouge pas, en fait, la Terre tournant, vous changez la position relative des antennes par rapport à la source, et lors des observations, en fait, vous remplissez la surface virtuelle de ce télescope géant de 16 kilomètres. Donc, plus vous avez l'antenne, évidemment, plus vous êtes efficace. Donc, le principe, c'est ça. Et donc, vous utilisez la rotation de la Terre pour faire une image. Et évidemment, plus vous avez l'antenne, plus vous êtes sensible aussi. Donc, c'est vraiment ce mélange, en fait, de sensibilité avec le nombre d'antennes et le fait de les espacer jusqu'à distance très, très grande pour augmenter la révolution angulaire et de regarder les objets célestes avec un pouvoir de révolution angulaire ou des détails, en fait, qui sont extraordinaires. Pour vous donner une idée, ALMA, en fait, dans sa configuration étendue, est à peu près deux fois meilleure que le Hubble Space Telescope dans l'espace. Alors, pourquoi observer la partie millimétrique, similimétrique ? Alors, comme vous le savez, le spectre électromagnétique couvre tout un domaine très, très complexe. Et pendant très, très longtemps, en fait, toute l'astronomie était complètement concentrée sur la partie visible. Et c'est que, en fait, récemment, depuis une centaine d'années, qu'on a commencé à explorer petit à petit toutes les autres parties très étendues du spectre électromagnétique. Et donc, la partie ALMA, en fait, couvre ici la partie millimétrique, donc tout ce qui est entre la radio et l'infrarouge. Et typiquement, ça va de 3 mm pour les longueurs en ondes les plus grandes jusqu'à peu près 0,2 mm pour les fréquences les plus élevées. Et donc, en gros, ce que ça mesure, si vous regardez la barre en dessous, c'est les températures. Et avec l'œil, vous regardez, en fait, des émissions de températures extrêmement élevées, comme les étoiles. Mais dans le millimétrique, submillimétrique, vous ne verrez quasiment pas d'étoiles parce que vous êtes sensible, en fait, à tous les rayonnements extrêmement froids. L'extrêmement froid est en presse du zéro absolu, et 10 degrés Kelvin, 20 degrés Kelvin au-dessus du degré absolu. Donc, en deux mots, en fait, ce que fait ALMA, c'est de mesurer l'univers froid, de l'observer et de le sonder. Alors, l'autre chose importante à savoir, c'est qu'une grande partie, en fait, des ondes qui sont émises par les objets célestes sont absorbées par l'atmosphère terrestre, à quelques exceptions, comme le visible, par exemple. Et en particulier, le rayonnement millimétrique, submillimétrique est absorbé également par l'atmosphère terrestre, par l'eau, aussi par l'oxygène, mais de manière telle que plus la fréquence est élevée, plus l'absorption est grande. Et donc, pour pallier, en fait, à cet effet, l'idée, c'est de monter le plus haut possible pour augmenter la transmission des faibles ondes, des faibles informations qui viennent des objets célestes extrêmement éloignés. Donc, ALMA est à 5000 kilomètres, et donc vous avez, en fait, une meilleure transmission à ce moment-là. Donc, en fait, pourquoi le Chili ? Donc, si vous avez une carte ici, qui est le résultat, en fait, de 13 années d'observation par un satellite, qui s'appelle Aquasatellite, qui est l'observation, en fait, de toutes les traces d'eau, nuages, vapeurs d'eau, etc., cumulées sur 13 années. Et lorsque vous voyez, en fait, cette carte, il y a très peu d'endroits sur la Terre, en fait, où il y a très peu d'eau. Et l'un de ces endroits, surtout élevés, il y en a deux, c'est le pôle sud, où il est difficile d'aller, etc., et le nord du Chili, qui est, donc, je n'ai pas de pointeur, mais que vous allez bien ici et que vous reconnaîtrez. Bon, évidemment, il y a le Sahara, etc., mais là, c'est à basse altitude. Donc, le Chili, en fait, a cette propriété dans le nord, dans le désert, qui est un des déserts les plus secs du monde, avec quelques bémols dont je parlerai tout à l'heure. Mais c'est simplement dû au fait que vous avez un courant qui s'appelle le courant de Humboldt, qui amène toutes les masses d'eau extrêmement froide du pôle sud, de toute la côte de l'Amérique du Sud, sur la partie ouest, et vous avez la cordillère des Orbes. Donc, vous avez vraiment une espèce de tunnel où c'est extrêmement sec et où il y a très, très peu de vapeurs d'eau. Alors, pourquoi à cet endroit, dans le nord du Chili ? C'est que là, il y a un plateau qui est extrêmement grand, donc à 5 000 mètres d'altitude, qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres au nord et au sud, et qui est donc parfait pour placer Alma. Alors, Alma est un observatoire unique d'un point de vue et aussi d'un point de vue, disons, logistique. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Alors, d'abord, il y a un des rares observatoires, sinon le seul, à avoir deux sites complexes. L'un où on travaille et on vit, qui est à 3 000 mètres. Il faut savoir que la plupart des observatoires sont à 3 000 mètres. Tous les grands observatoires sont à 2 500, à 3 000. Mais Alma, c'est là où on travaille et on vit. Et ensuite, à 5 000 mètres, où sont toutes les antennes. Et entre ces deux sites, il y a à peu près des dizaines de kilomètres de routes pour permettre, en fait, de déplacer les antennes, de les ramètre, pour déplacer les gens, etc. C'est un site complètement isolé. Donc, on est complètement autonome. On produit son propre énergie, etc. Avec des équipements électroniques de pointe. Le personnel travaille là. Donc, par jour et nuit, il y a 150 personnes qui sont là. Il faut un soin permanent, y compris médical. Le plateau est extrêmement étendu, donc très exposé. Les antennes sont mobiles. Et le temps peut être extrêmement traître, bien que c'est l'endroit le plus sec du monde, soi-disant. Donc, il y a des pluies diluviennes, il y a des tempêtes de neige, puis il y a des blizzards. Et en plus, il y a deux hivers par an. Il y a un hiver normal et puis un hiver, en fait, dans l'été, qui s'appelle l'hiver altiplanique. Il y a un volcan très proche qui est très actif, qui est le deuxième volcan le plus actif du Chili. Et puis, il y a des tremblements de terre. Sinon, c'est un endroit parfait. Alors, pour montrer une des images, voici une image du janvier dernier sur le site avec des tempêtes assez impressionnantes. Inutile de vous dire qu'on ne pouvait pas observer ce jour-là. Et puis, le volcan, ça, c'est il y a à peu près 20 ans. C'est assez impressionnant. Il s'appelle le Lascar. Alors, l'autre chose impressionnante de la région de l'Atacama, c'est que ce n'est pas un désert, mais c'est un désert peuplé par une culture extrêmement intéressante. Les Atacamanios. Donc, je peux parler des heures là-dessus, mais ce n'est pas le propos de cette conférence, qui est une culture extrêmement riche et très ancienne. Et en particulier, qui a toute une partie astronomique extrêmement intéressante. Et je pense que, d'un point de vue intellectuel, c'est merveilleux d'avoir, dans une même région, deux moyens de regarder le ciel qui sont vraiment différents, des histoires complètement différentes, mais qui coexistent. Alors, qu'est-ce qu'Alma observe ? Alors, j'aimerais montrer cette image parce que vous voyez qu'il y a un tas d'étoiles et puis tout à coup, il n'y a rien. C'est complètement sombre. Et le grand astronome Herschel, au début du 19e siècle, écrivait à sa sœur Caroline, en allemand, disait « Hier ist wahrhaftig ein Loch im Himmel. » Ce qui veut dire que, vraiment, il doit y avoir un trou dans le ciel, ici. Donc, il a fait des cartes de ces choses-là. Et en fait, ce ne sont pas des trous dans le ciel. C'est des endroits où il y a des nuages sombres, de gaz et de poussière. Et c'est la poussière qui absorbe la lumière des étoiles derrière et qui semble, en fait, donner une espèce d'obscurité, un trou dans le ciel. Alors, c'est de la poussière. Et, comme vous le savez, en fait, l'ensemble des éléments, en fait, c'est tout l'hydrogène et de l'hélium. Et puis, il y a quelques pourcents qui est tout le reste et puis un peu de poussière. Mais cette poussière est extrêmement importante. Alors, je n'hésite pas à montrer ce petit dessin que j'aime beaucoup. Il y a deux ménagères qui regardent le ciel et qui disent « Oh mon Dieu, c'est très, très beau tout ça, mais je n'arrête pas de penser qu'en fait, il faut nettoyer aussi, de temps en temps. » Alors, donc, Alma mesure l'émission continue de la poussière, très, très froide. Et c'est un des moyens essentiels pour, en fait, sonder l'univers. L'autre aspect d'Alma qui est essentiel, c'est que dans les domaines de longueur d'onde, de submillimétrique, millimétrique, c'est un domaine extrêmement riche pour tout ce qui est l'émission des raies moléculaires. Et donc, il y a ici des spécialistes sur ce domaine-là. Mais il faut savoir que chaque molécule, en fait, émet une série de fréquences qui, en fait, sont propres à cette molécule qui permet de l'identifier si vous avez quelques raies de fréquences mesurées, quelques raies d'émissions mesurées. Et donc, ça permet, en fait, d'identifier la composition du gaz interstellaire et aussi autour ou près des étoiles. Et ça a ouvert, en fait, le chapitre extraordinairement important de l'astronomie moderne, qui est l'astrochimie, qui permet vraiment d'identifier, en fait, la composition du gaz à partir duquel se forment les étoiles. Alors, l'astronomie faite moderne, c'est extrêmement important, en fait, de se réaliser que ce n'est que récemment qu'on a pu regarder, en fait, des objets aussi complexes comme des galaxies, avec, dans toutes les longueurs d'onde, et ce qui a permis véritablement d'avoir une compréhension globale, complète, d'un objet aussi complexe qu'une galaxie. Pour illustrer ça, je vous montre ici des images successives dans différentes longueurs d'onde d'une galaxie Centaurus A, dans l'hémisphère sud. Donc, ça, c'est une image optique. Vous voyez, en fait, le bulbe des étoiles anciennes, avec, dans le centre de la galaxie, les nuages sombres qui absorbent la lumière des étoiles. Voici l'image en infrarouge. Donc là, vous ne voyez que les nuages qui ont absorbé la lumière des étoiles et qui rayonnent dans l'infrarouge. Voici une image Alma. Vous voyez, en fait, le gaz. Et donc là, vous êtes capables, parce qu'on utilise les techniques qu'il faut, de mesurer la dynamique du gaz. Vous voyez de nouveau les nuages, mais en fait, là, qui tournent autour du centre de la galaxie. C'est la même galaxie, mais cette fois vue dans les ondes radio, donc centimétriques, où ce que vous voyez, en fait, c'est les jets qui sont émis par le noyau central, par le quasar, par le trou noir, et qui jettent, en fait, dans le milieu intergalactique du gaz extrêmement chaud qui provoque, en fait, ces magnifiques images. Voici donc le gaz qui est chauffé par ces jets, qui est ici vu dans les rayons X. Et voici la composition globale de la galaxie. Donc, ce que je veux essayer de vous faire comprendre ici, c'est que pour comprendre une galaxie aussi complexe ou n'importe quelle galaxie, il faut vraiment avoir des observations dans toutes les longueurs d'onde pour avoir une image complète. Donc, Allemagne est un projet global. C'est un projet dans lequel il y a 22 pays. Il y a trois grandes régions, en fait, donc l'Asie de l'Est, il y a les États-Unis, le Canada, l'Europe et évidemment le Chili comme pays haute. C'est un peu complexe lorsqu'on est directeur de gérer tout ça, mais je vous passe les détails. Pour décrire Allemagne, j'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit que si vous voulez aller très très vite, vous le faites tout seul, mais si vous voulez le faire très bien et loin, faites-le ensemble. Je crois que c'est une merveilleuse description de ce qu'est le projet Allemagne. Alors, pour vous donner une idée des complexités techniques du projet, je vous donne un exemple qui sont les antennes. Il y en a 66. Il y a trois fabricants différents, donc les trois régions. Il fallait bien qu'il y ait un retour industriel conséquent. Il y a quatre types d'antennes différentes, mais toutes les antennes ont à peu près les mêmes spécificités et les mêmes précisions, en particulier de surface. Et la précision de surface des antennes de 12 mètres correspond à peu près au quart de l'épaisseur d'un cheveu, donc de l'ordre de 10 microns. Et cette précision est nécessaire, en fait, pour garder toute l'information précieuse qu'on collecte, en fait, dans des objets célestes et ne pas perdre quoi que ce soit de cette information précieuse. Chaque antenne, derrière, a des récepteurs. Et aujourd'hui, il y en a, en fait, il y en aura très bientôt neuf dans chaque antenne qui couvrent, en fait, toutes les fenêtres atmosphériques, les soi-disant fenêtres atmosphériques, à travers lesquelles passe, en fait, l'information dans les différentes bandes de fréquences, que ce soit 3 mm, 1 mm, 2 mm, etc. Donc, vous avez ici, en rouge, tous les récepteurs qui ont été installés sur des antennes. En bleu, celle qui est en train de se faire, donc c'est en train de se finir. Et il reste une antenne, en fait, un récepteur qui est en construction et au plus en discussion aujourd'hui pour être installé probablement dans les 5 ou 6 années à venir. Donc, vous couvrez, en fait, d'un coup, toutes les bandes accessibles depuis le sol. Et je pense que la complexité d'Alma, par le nombre de pays qui sont impliqués, par le nombre de techniques, par le nombre d'expériences, etc., et d'histoires aussi derrière chacun de ces régions, a donné, en fait, cet instrument extraordinaire qui est tellement complexe, avec toutes ses possibilités d'observation. Et je crois que c'est, encore une fois, je reviens au proverbe africain, mais si ça n'avait pas été fait ensemble de telle manière, on n'aurait jamais eu un objet aussi complexe, aussi extraordinaire, qui fonctionne, en fait, depuis le début, très, très bien. Alors, évidemment, c'est un projet global et aussi dans le sens où il y a un flux continu, en fait, de l'équipement et des données, aussi des gens entre l'hémisphère Nord et le Chili. Et c'est vraiment un flux constant, les données certainement, mais aussi l'équipement. Quand il y a un problème majeur, par exemple, au Chili, qu'on n'arrive pas à résoudre, on renvoie l'équipement là où il faut, dans la région où ça a été construit et conçu. Les données, en fait, sont constamment échangées entre les différentes régions. Donc, c'est vraiment un flux constant, c'est un projet global, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez palpitant quand on était à la tête de ce genre d'observatoire. Alors, il y a des flux constants d'objets qui transitent, qui vont dans les pays, avec de temps en temps des rencontres exotiques et locales, comme ici, en fait, c'est une pièce d'antenne avec la rencontre avec un lama dans ces cas-là. Quand je disais que c'est un movable feast, c'est vrai aussi sur le site, et les antennes, en fait, sont transportées avec des camions particuliers, il n'y en a que deux, qui transportent, en fait, les antennes de la base à 3 000 mètres jusqu'à 5 000 mètres, et ensuite à 5 000 mètres sur le plateau. Alors, voilà une image de la dernière antenne, la 66ème, qui grimpe lentement, de l'ordre de 3 km par heure, jusqu'à 5 000 mètres. Là, vous avez le réseau de route à 5 000 mètres, il y a à peu près 50 kilomètres de route à 5 000 mètres. Et voilà donc une image de ce camion qui porte l'antenne. C'est extrêmement précis, il y a 26 couples de roues, et chaque couple de roues est indépendant. Et l'antenne, en fait, le centre de gravité est toujours maintenu au même endroit. Et donc, il y a une espèce d'ordinateur qui corrige à chaque fois qu'il y a des irrégularités sur la route ou des pentes différentes. Voilà, donc ça, c'est la partie, disons, descriptive d'Alma. Et maintenant, je vais passer, en fait, à ce que fait Alma ou ce que fera Alma. Alors, Alma, en fait, est tellement puissant, tellement meilleur, en fait, que tous les autres instruments de son type qui ont été construits ou qui ont fonctionné avant et qui ont permis, en fait, le succès d'Alma, qu'Alma peut faire effectivement à peu près tout, des études des premières galaxies dans l'univers, les premières galaxies formées, jusqu'aux formations des étoiles dans les galaxies proches et dans la nôtre, la formation des planètes autour des étoiles proches, et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi tout ce qui concerne la chimie dans les nuages sombres et les nouveaux systèmes solaires, y compris le nôtre. Et donc, Alma couvre, en fait, véritablement tout cet aspect-là. Une autre chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais que je pense qui est très importante, c'est qu'en observant dans le domaine millimétrique, sous-millimétrique, vous avez des informations qui sont complémentaires, en particulier au domaine visible, optique infrarouge, et qui sont essentielles, en fait, pour comprendre des choses qu'on ne verrait pas, en particulier dans le cœur des nuages sombres. Alors, je vais commencer par le système solaire et puis, petit à petit, m'éloignais vers des distances immenses, jusqu'aux premières galaxies qui ont été formées. Et je vais commencer par le système solaire. Alors, en fait, Alma est un instrument merveilleux pour étudier et observer le système solaire, bien qu'il y ait des sondes, des satellites, en fait, qui vont directement visiter ces objets. des observations depuis la Terre, en particulier Alma, sont toujours extrêmement importantes et, comme vous verrez tout à l'heure, quand je vous donnais un exemple, peuvent aussi appuyer, en fait, et aider des missions extrêmement chères qui vont vers des objets très lointains dans le système solaire. Donc, voilà un aperçu de tout ce qu'on a fait avec Alma jusqu'à maintenant. Vous voyez beaucoup de choses et on a regardé toutes les planètes, tous les objets intermédiaires, etc. Et je vais commencer par le soleil. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'Alma, en fait, observait l'univers froid. Vous me direz, mon Dieu, mais le soleil, ce n'est pas vraiment très, très froid. Mais Alma est quand même très important pour observer le soleil, pour des raisons que j'expliquerai dans une seconde. Voici une image du soleil en optique et voici la même image avec le même soleil observé dans une longueur d'onde, une fréquence élevée avec Alma, avec une antenne ici. Et cette image a nécessité seulement 10 minutes d'observation. Et donc ça, c'est une image globale du soleil. Et ici, vous voyez, en fait, une image interférométrique, en utilisant 50 antennes, avec une précision angulaire extrêmement bonne, d'une tâche solaire vue ici à, je crois, 1 mm. Et là, vous le voyez à 3 mm. Donc, en fait, Alma sonde la chromosphère du soleil, qui est une partie relativement peu connue, simplement parce que c'est les températures qui sont beaucoup plus basses. et Alma permet véritablement d'aller sonder cette zone extrêmement importante qui est faite à la base du départ de la couronne solaire. Donc, c'est tous les changements, en fait, de température, de dynamique, etc., qu'Alma peut observer ici. Ça, c'est un exemple, en fait, qui a été un des premiers exemples avec des observations faites avec des lignes de base extrêmement élevées, de 15 km. Vous voyez, en fait, un astéroïde très proche entre Mars et Jupiter qui s'appelle l'astéroïde Juno et qui est observé ici, en fait, peut-être en 4 heures avec plusieurs images. Donc, vous voyez, en fait, l'astéroïde qui tourne sur lui-même et la résolution angulaire, ici, correspond à environ 60 x 45 km. Et ça, c'est donc à la distance entre Mars et Jupiter. Pluton et Caron. Donc, je vous disais qu'Alma peut aussi appuyer, en fait, et aider des missions spatiales. Et là, c'est un cas assez joli. En fait, lorsque j'ai commencé, en fait, d'être directeur d'Alma, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de la NASA qui me demandait si Alma pouvait aider pour mesurer la précision précise de Pluton. Alors, moi, j'étais très sidéré parce que je pensais que Pluton était très bien connu, mais en fait, pas du tout. Et donc, on a fait ces observations pour aider, en fait, le satellite New Horizon Mission qui voulait, en fait, aller visiter, qui a donc visité avec succès Pluton, mais qui voulait garder, en fait, de l'énergie pour aller plus loin et aller explorer, en fait, ce qu'on appelle le Copper Belt Object. Et donc, les observations d'Alma ont permis d'améliorer un facteur 2 la précision de position, en fait, de Pluton qui correspond, en fait, à la résolution qui est ici, à peu près à 100 km à la distance de Pluton. Et cela a aidé, en fait, cette mission à être plus efficace. Donc, vous avez vraiment vu les images. Bien, maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui est la formation des étoiles et des planètes, qui est véritablement un des grands, grands chapitres d'Alma, surtout en ce moment, parce que c'est des observations qui demandent relativement peu de temps, qui sont très efficaces et qui ne demandent pas des heures d'observation, etc., etc. Donc, il y a eu une tripotée, je dirais, une grande série de grands papiers qui ont déjà été écrits et qui couvrent littéralement toutes les phases de formation des étoiles et, aujourd'hui aussi, des planètes. Alors, très rapidement, en fait, les étoiles se forment par l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz et des poussières, et ça évolue, en fait, petit à petit, et vous avez un stade d'à peu près entre 0,1 et 3 millions d'années, où vous avez, en fait, la formation d'un disque dans lequel, en fait, l'étoile se forme et autour duquel le gaz et la poussière orbitent et, petit à petit, va former des choses compliquées jusqu'à des planètes ou des comètes, etc., etc. Et donc, tout ça, ça prend un temps très long. Et, évidemment, comme vous pouvez observer des objets dans des phases d'évolution différentes, vous pouvez avoir à peu près une idée de toutes ces phases-là en regardant différents endroits dans le ciel. Donc, l'autre chose importante avec Alma, c'est qu'on peut aussi regarder, évidemment, la poussière, non seulement la composition du gaz, mais aussi la poussière, et, en particulier, pour tout ce qui est, disons, la croissance de la poussière des corpuscules les plus petits, de quelques microns, etc., jusqu'à des grains millimétriques. Et vous pouvez, en fait, en regardant différentes fréquences, et avec Alma, vous pouvez vraiment étudier, en fait, l'évolution de la poussière dans ces différents objets et essayer de comprendre comment, en fait, la poussière très, très fine s'agglutine et forme, en fait, des objets de plus en plus compliqués, des roches, etc., jusqu'à des planètes. Alors, voici un petit... Alors, comment ça fonctionne, ça ? Donc, ça, c'est un petit film, en fait, d'un modèle qui vous montre l'effondrement d'un nuage, avec, au centre, la formation d'une étoile et, petit à petit, en fait, l'apparition de structures très compliquées d'un disque qui commence à tourner avec des bras spiraux et des choses compliquées qui se passent au centre et de la fragmentation, etc. et éventuellement aussi des formations de planètes. Vous voyez, en fait, que ces modèles prédisent un tas de morphologies qui n'ont jamais vraiment été observées avant, il y a quelques années, et qui, aujourd'hui, commencent vraiment à être connues, aussi observées, non seulement avec Alma, mais aussi avec des télescopes optiques très grands qui permettent, en fait, de regarder la lumière diffuse. Mais c'est un peu différent, puisque vous ne regardez pas, disons, vraiment le cœur de l'action et vous êtes complètement dominé par la diffusion et pas les reflets, en fait. Donc, je vais montrer quelques exemples, en fait, de ce qu'Alma a fait récemment dans toutes ces étapes de la formation stellaire. Alors, d'abord, un effondrement gravitationnel. Alors, ça, c'est un peu technique, mais c'est un globule, en fait, de gaz et de poussière qui est relativement proche, qui est complètement isolé, et dans lequel on a démontré, en fait, de manière très claire. En fait, vous voyez ici des spectres un peu compliqués dans différentes molécules. Vous voyez une absorption très, très imprononcée au centre, donc une absorption dans le profil de l'arrêt, mais qui est décalée vers le rouge par rapport à la vitesse systémique du globule. Et ça, c'est un signe absolument évident d'effondrement gravitationnel. Et donc, c'est un très joli résultat qui avait déjà été vu avant, mais jamais de manière aussi, je dirais, détaillée. Et pour vous donner des idées, en fait, le rayon d'effondrement est de l'ordre d'une centième de parsec, avec un effondrement de l'ordre de trois millionnièmes, en fait, de masse solaire par an. Alors, je vais passer ça parce que c'est un peu trop technique. Voilà, donc après l'effondrement, donc l'étoile, quand elle commence à balbutier, je dirais. D'ailleurs, c'est un joli mot parce que, pour des raisons encore pas très, très bien connues, il y a un tas de phénomènes, en fait, d'éjections de matière dans des directions bipolaires, donc opposées, et qui sont observées aujourd'hui avec énormément de détails. et on essaie vraiment de comprendre, en fait, comment ça fonctionne. Alors, pour vous donner une idée ici de la complémentarité entre l'optique et ALMA, voici donc encore un nuage sombre qui est évident. Vous voyez, en fait, des espèces de jets avec différentes couleurs ici qui sont cette action de flow bipolaire d'une étoile jeune qui est enfouie dans ce nuage. Et la prochaine image vous donne la même vue, mais avec ALMA, superposée sur l'optique, et donc vous voyez qu'il y a toute une partie de cette activité du flow qui n'était pas vue en optique, simplement parce que c'était vraiment au sein de ce nuage. Donc, vous voyez, en fait, que les jets ici sont très compliqués, je vais passer un peu les détails, mais ALMA permet de regarder donc non seulement la morphologie détaillée, mais aussi la dynamique associée avec ces jets. Je vais vous donner un autre exemple d'un jet. Voici un jet, donc la nouvelle étoile est au centre de cette image ici, et vous avez un jet énorme qui s'étale sur des distances gigantissimes avec des séquences, en fait, d'événements successifs. En fait, il y en a jusqu'à 22 ici. Vous voyez ici la partie bleue et rouge, donc des éjections dans des directions opposées, et ici, en fait, l'identification de tous ces phénomènes d'éjection, des espèces de brassées, en fait, successives d'activités dans l'étoile centrale. Alors, ça, c'est pour une étoile, mais comme chacun sait, il y a aussi des étoiles qui naissent en groupe, en cluster. Il y a des étoiles très massives aussi, qui sont d'ailleurs relativement peu... On comprend relativement mal l'évolution de ces étoiles extrêmement massives. Les étoiles que j'ai montrées, avant, c'était de l'ordre de quelques masses solaires. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des étoiles qui font plusieurs dizaines, voire jusqu'à 20 ou 30 masses solaires, et qui ont, en fait, des évolutions, des formations qui sont très, très différentes. Et surtout, elles se forment en groupe. Alors, un exemple vraiment bien connu, c'est Orion. Donc, vous avez ici une image qui est étudiée par un instrument qui est aussi au Chili, au VLT, qui est Muse. Vous avez parlé de Roland Bacon, c'est le monsieur qui a construit cet instrument. Et vous voyez ici, dans l'infrarouge, et donc, vous voyez la barre d'Orion. Et le trapèze est quelque part en haut à droite de cette image-là. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une image vers le milieu de cette nébuleuse-là, d'objets qui sont jeunes et qui ont été, en fait, dététés ou découverts dans les années 1960. Donc ça, ce n'est pas une image allemande, mais c'est une image infrarouge. Vous voyez, en fait, des éjections dans tous les sens, avec des filaments qui couvrent quasiment tous les angles et avec un centre bien identifié là, d'où vient, en fait, toute cette activité, et qui correspond, en fait, à l'objet BNKL plus d'autres objets. Donc, c'est un groupe d'étoiles extrêmement massives, très actif. Donc ça, c'est l'image la plus belle qui avait été observée il y a quelques années en infrarouge. Maintenant, je vous montre l'image d'Alma, qui je trouvais tout à fait spectaculaire, et qui est ici. Donc, c'est comme un feu d'artifice. Et à partir du centre, les étoiles ont bougé ces derniers millions d'années, mais on voit bien un centre commun pour toutes ces étoiles avec des filaments qui vont à 360 degrés dans tous les sens. Donc, ce qui se passe là-dedans, c'est très mal connu, mais clairement, il y a une espèce d'effervescence, une activité tout à fait extraordinaire. Alors, une autre vision ici, c'est... Vous voyez, en fait, en vert, toutes les vitesses qui sont, disons, systémiques, et en rouge et en bleu, toutes les vitesses extrêmes qui s'éloignent de vous et qui s'approchent de vous. Donc, ça ressemble vraiment à un feu d'artifice ou à une fleur ou ce que vous voulez, mais c'est vraiment des observations extraordinaires qui ont demandé plusieurs heures pour trouver, en fait, ce champ énorme. Alors, je reviens vers Errorion, et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un petit détail de cette partie-là. Alors, ce que vous voyez, en fait, là, c'est le bord du nuage moléculaire qui a donné naissance à ces étoiles dont je vous ai montré l'activité dans les images précédentes et qui est aujourd'hui, en fait, disons, complètement... Il subit complètement un rayonnement ultraviolet de ces étoiles, et donc, le nuage d'où sont nées les étoiles est petit à petit détruit, en fait, par ces étoiles qui sont nouvellement nées. Et donc, ça s'appelle, donc, un nuage moléculaire. Et voici une image obtenue avec Alma en mélangeant aussi avec des données du 30 mètres pour des raisons que je peux expliquer plus tard. Et ce que vous voyez, en fait, c'est une image extraordinaire qui ressemble à un nuage, en fait, dans l'atmosphère terrestre avec tous les détails véritablement du nuage, avec une structure extrêmement complexe, stratifiée. Donc, le rouge, c'est Alma, et tout ce qui est bleu et vert, en fait, c'est le gaz ionisé qui est, en fait, excité par le rayonnement ultraviolet des étoiles que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Alma permet, dans ce genre de région, non seulement de regarder l'activité, disons, insensée des étoiles nouvellement nées, massive, l'impact sur l'environnement, mais aussi l'impact de ces étoiles sur l'image moléculaire dont elles sont ici. Maintenant, je vais passer au disque protoplanétaire qui est, je pense, un des grands sujets d'Alma. Donc, c'est toute la matière qui tourne autour des étoiles et qui, petit à petit, va former, en fait, les planètes que l'on connaît de plus en plus. Aujourd'hui, je ne trouve plus, il y a quelque chose comme 3 000 ou 4 000 planètes qui ont été identifiées autour d'étoiles autres que le Soleil. et Alma permet, en fait, d'avoir une vision de la matière à partir de laquelle ces planètes se formeront. Alors, ce que je vous montre ici, ce n'est pas les données Alma, mais c'est ce qui était de mieux avant qu'Alma ne commence à étudier ce genre d'objets. C'est des observations qui ont été effectivées avec d'autres instruments, avec beaucoup d'heures, beaucoup de soins, et c'était véritablement des succès extraordinaires scientifiques que d'avoir ces images. Mais pour vous donner une idée du gain du saut extraordinaire que permet Alma, je vous montre exactement les mêmes objets dans les mêmes longueurs d'onde, mais avec Alma. Donc, vous voyez qu'il y a, quand vous regardez déjà là, il y a un luxe de détails qui est complètement inouïe. Non seulement il y a un luxe de détails, mais il y a aussi tout un aspect d'étonnement, de découverte, de la morphologie compliquée, mais aussi changeante d'un objet à l'autre, qui était complètement imprévue. Je vous rappelle que la première fois que j'ai vu l'image qui est en haut à gauche, qui était la première image qui a fait, je crois, le tour du monde, la première fois que j'ai vu ça, j'étais complètement éberlué et je ne revenais pas. En fait, je pensais que c'était un modèle encore fou que Alma devait éventuellement vérifier, mais c'était véritablement les données. Donc ça, c'est dans la poussière, et les mêmes genres de structures sont aussi vues dans les molécules. Et donc, on commence un peu à comprendre, on essaie de comprendre, en fait, d'où viennent toutes ces structures, à quoi c'est dû, quelle est l'évolution de ces disques. Alors, pour vous donner une idée de l'importance de l'optique et du millimétrique-sumimétrique, voici donc une superposition du Hubble Space Telescope et de Alma, du même objet, qui est l'objet que je vous ai montré tout à l'heure. En rouge, c'est Alma. Donc, vous voyez, c'est un joli disque avec un tas d'anneaux, etc. Et avec le Hubble Space Telescope, en fait, vous ne voyez rien de tout ça. Mais ce que vous voyez, c'est une espèce de lumière diffuse, qui est la lumière diffusée du rayonnement de l'étoile centrale sur les grains de poussière dans le nuage, en fait, qui a donné naissance à cette étoile-là. Donc, vous voyez vraiment la complémentarité, en fait, de l'optique et du millimétrique. Alors, je vais passer rapidement à ça. Mais essentiellement, ce que je veux dire dans ces différentes figures ici, c'est qu'on essaie de comprendre aujourd'hui la formation de ces structures et de ces anneaux par la présence de planètes. Et il y a des simulations aujourd'hui aussi bien avec la poussière que le gaz qui reproduisent de manière extrêmement précise les données Alma et qui donnent donc du poids, en fait, à l'argument qu'effectivement, ces structures sont le résultat de la formation de planètes. Alors, ce n'est pas encore complètement sûr parce qu'il y a aussi des explications très compliquées qui sont des effets de chimie, des effets de bandes, en fait, où tout le gaz est refroidi et se colle sur les grains. Et donc, il y a toute une... C'est extrêmement complexe et je pense qu'on n'a pas encore complètement compris tous les détails. Mais ce qui est clair, c'est que je pense qu'il est évident que les anneaux qu'on voit sont en partie dus à la formation de planètes. Alors, un autre exemple ici, très compliqué, où c'est la première fois qu'on voit en fait un disque, donc c'est ici à gauche, c'est le donné Alma, où c'est un disque en fait qui est autour et qui entoure trois étoiles qui ont été formées en même temps. Et vous voyez en fait la fragmentation d'un disque qui donne naissance à un système multiple d'étoiles. Et à droite, il y a le modèle théorique. Quelques résultats très récents des deux dernières semaines. Voilà un exemple en fait tout à fait spectaculaire d'un autre disque. Vous voyez en rouge l'émission de la poussière et en bleu l'émission du gaz qui donne une espèce de forme spirale dont on a aussi l'information dynamique et qui montre que c'est en fait un disque en rotation képerienne. Et ces données sont en fait compatibles avec une expégation où il y aurait deux planètes en fait dans ce système. L'un qui est à peu près à 80 unités astronomiques, donc l'unité astronomique c'est la distance entre le Soleil et la Terre, de l'étoile centrale, et l'autre dans la partie centrale à peu près à 30 unités astronomiques. Un autre exemple récent, c'est un disque autour d'une étoile aussi assez jeune, qui est à peu près un dixième de l'âge du Soleil et qui est un système assez proche de l'ordre de 25 années-lumière qui s'appelle Fomalod. Et ce que vous voyez en fait, c'est un anneau extrêmement précis, très grand, très étendu, qui s'étend sur à peu près... Ce n'est pas un milliard, je me suis trompé là. C'est plutôt de l'ordre de 100 milliards de kilomètres de l'étoile et c'est une bande extrêmement fine de l'ordre de 2 milliards de kilomètres. Alors ce que vous voyez aussi, c'est que cet anneau n'est pas complètement homogène. Il y a des parties qui sont beaucoup plus brillantes que d'autres, en partie aux apogées. Et c'est un phénomène qui avait été prévu, en fait, parce que plus la matière est éloignée de l'étoile, plus elle va lentement. Et donc, aux endroits les plus éloignés de l'étoile, vous avez comme une espèce d'accumulation de la matière et donc, en fait, une augmentation de l'intensité de la luminosité de ce disque. Et voici l'image du Hubble Space Telescope où, au centre, c'est noir parce qu'on a bloqué l'étoile, et vous voyez, en fait, la poussière beaucoup plus petite, beaucoup plus chaude, qui diffuse la lumière de l'étoile centrale. Alors, pour venir à la chimie ici, les disques ont été étudiés dans les molécules, évidemment le monoxyde de carbone, mais aussi dans des molécules plus compliquées, comme ici un exemple très joli d'une détection de méthylcyanide autour, en fait, d'un disque dans les parties externes du disque qui correspondent, en gros, dans notre système solaire, à l'endroit où se forment les comètes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la chimie, les abondances, etc., sont extrêmement similaires à ce qu'on trouve dans notre système solaire, ce qui montre, en fait, que ce qui se passe dans notre système solaire n'est pas unique. Et l'autre chose qui est aussi intéressante à remarquer, c'est que, évidemment, les cyanides ont un rôle important parce qu'à cause de leur lien carbone-azote, qui est essentiel, en fait, dans la formation des acides aminés et la base des protéines. Donc, je pense qu'Alma est en train d'ouvrir, en fait, un chapitre extrêmement important, qui est l'étude, en fait, des molécules extrêmement complexes dans des environnements extrêmement complexes. Et donc, je vais essayer de passer quelques minutes, en fait, sur ce chapitre passionnant. Avec combien de temps il me reste ? Dix minutes ou un quart d'heure ? Parfait, c'est parfait. Donc, je vais passer assez rapidement ici. Mais il y a un tas de questions fondamentales, en fait, qui, par exemple, quand vous formez une étoile, vous accrêtez de la matière. Et comment est-ce que la matière évolue, en fait, au cours de ces accrétions ? Vous passez, en fait, de conditions physiques très, très différentes. Et donc, il y a une espèce de complexité dans l'évolution qui, aussi, est reflétée par la complexité, en fait, de la morphologie que l'on observe dans ces objets. Et, par exemple, comment est-ce que la complexité de la chimie des protos, des nuages, disons, protostellaires, comment est-ce qu'elle est incorporée dans les systèmes planétaires émergents ? Comment est-ce que ça évolue ? Etc. Alors, dans le petit dessin qui est ici, vous voyez qu'il y a, dans les parties externes, vous avez des glaces qui sont, en fait, formées sur la surface des poussières, parce qu'il fait très, très froid, etc. Et ça forme des surfaces sur lesquelles, en fait, il y a une chimie extrêmement active. Et donc, vous formez, en fait, des molécules de plus en plus complexes. Ensuite, vous vous approchez du centre, il devient plus chaud. Donc, ça se sublime, ça enrichit le gaz, disons, dans ces parties-là. Et ensuite, vous repartez dans des parties plus denses, etc. Et vous reformez des glaces qui sont enrichies. Donc, il y a toute une histoire extraordinairement complexe qui est aujourd'hui étudiée aussi bien avec des observations, des contraintes, mais évidemment, avec le laboratoire. Alors, un exemple, c'est un objet qui est proche dans une région qui s'appelle Roophioccius, qui est le petit point dans le carré qui est là. Alors, c'est une source avec protostellaires, en fait, d'une étoile de type de masse solaire, à peu près. Et c'est une étoile double, en fait, ou un système double, qui est devenu très connu parce que c'était un endroit où on a trouvé, en fait, des molécules extrêmement complexes, y compris des molécules organiques complexes, mais aussi prébiotiques comme la glycolaldéhyde. Et donc, il y a un projet récent qui s'appelle PILS. Donc, ça n'a rien à voir avec la bière, mais ça s'appelle le Protostell Interferometric Line Survey, qui est un survey complet dans une des bandes d'Alma à 350 GHz et avec une sensibilité qui est énorme. C'est pour ça que je montre tous ces détails-là, qui permet de détecter des espèces qui ont des abondances qui sont de 0,01 % relative au méthanol et qui correspondent à 10 puissance moins 11, 10 puissance moins 12 à l'abondance de l'hydrogène moléculaire. Donc, c'est un projet très ambitieux qui a demandé 20 heures d'observation avec environ 40 antennes, et voici le résultat. C'est un survey spectral complet de cette source-là. Donc, pour les spécialistes, donc, quelques-uns dans la salle, vous connaîtrez tout de suite l'amoncellement de richesses dans ce spectre-là. Et pour mettre ça, en fait, en perspective, ce spectre comprend plus de 10 000 rays individuels. Donc, quelques pourcents seulement sont des petites molécules non organiques. Le reste sont des molécules organiques saturées. Donc, un tiers et un autre tiers sont des variantes isotopiques de ces molécules. Donc, vous pouvez imaginer le travail absolument énorme de laboratoire pour essayer d'identifier, en fait, toute cette complexité chimique dans un objet qui, après tout, est assez simple, puisque c'est une étoile de l'ordre d'une masse solaire. Alors, voici différentes images, parce qu'évidemment, il y a 10 000 rays, mais il y a aussi 10 000 images de cet objet. Donc, c'est des quantités de données extraordinaires. Et donc, voici des images dans différentes transitions de différentes molécules, de l'acétone, du propanane, de l'acétyldéhyde, etc. Après tout, on est dans une faculté de médecine ici. Et donc, l'intérêt ici, c'est qu'avec la très grande sensibilité d'Alma, on peut vraiment commencer à sonder la complexité chimique, en fait, de ces types d'objets et de détecter des molécules très complexes, comme l'acétone, la propanane, qui n'étaient en fait rarement détectées ou que dans quelques sources très particulières dans notre galaxie. Et il y a aussi tout un aspect sur les isomères, dans lesquels je ne vais pas rentrer, donc ça, c'est les molécules en question, mais qui sont très importantes, parce qu'elles permettent de tester les modèles et de comprendre vraiment quels sont les effets chimiques et physiques et d'essayer de les séparer. Donc, c'est vraiment une activité, un intérêt grandissant en particulier, qui est poussé par le projet ALMA. Alors, je vais parler beaucoup d'étoiles jeunes. Il y a des étoiles, les étoiles vivent, évidemment, et meurent. Et lorsqu'elles meurent, elles produisent des spectacles extraordinaires et aussi des phénomènes physiques, chimiques qui sont extrêmement importants. En particulier, par exemple, les étoiles de quelques masses solaires sont... Enfin, toutes les étoiles, lorsqu'elles meurent, éjectent leur matière qui a été formée dans leur centre, dans le milieu interstellaire et enrichissent de cette manière le milieu interstellaire de nouvelles molécules, de poussière, etc. Donc, voici deux exemples. Ici, une étoile évoluée, en fait. C'est un double système qui s'appelle LL Pegasi, qui est vu ici dans le monoxyde de carbone. Et donc, ça, c'est l'image intégrée. Mais évidemment, avec ALMA, vous pouvez aussi mesurer les vitesses et avoir des images, en fait, de la dynamique de cette échelle, de cette coquille qui est éjectée. Et donc, voici, en fait, un petit film qui vous montre, en fait, en passant à travers toutes les différentes fréquences, donc les différentes vitesses que vous observez, que vous pouvez mesurer, vous regardez, en fait, la coquille qui est éjectée et la position de ces coquilles par rapport au centre, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment... J'aime vraiment beaucoup ça. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et alors, les étoiles... Alors ça, c'est des élections qui sont de l'ordre de 10 ou 20 km par seconde, qui vous paraît beaucoup, mais en fait, c'est assez lent. Par rapport à la fin d'une vie d'une étoile extrêmement massive, comme une supernova. Et donc, un des cas les plus étudiés, c'est 1987A, qui a explosé, maintenant, il y a 30 ans, exactement, ou plus ou moins. Et 30 ans et 3 mois. Et qui a permis, en fait... C'est une supernova, une étoile très massive, qui a explosé dans le nuage de Magellan. Et qui a permis, en fait, de vraiment observer de mois en mois, de jour en jour, etc., d'année en année, l'évolution extraordinaire de cet objet. Et l'apport d'Alma... En bas, ici, vous avez différentes vues de cette supernova dans le visible, dans les rayons X et dans les millimétriques, avec Alma. Et ce qu'Alma a apporté, c'est de mesurer, en fait, la poussière qui a été nouvelle formée par cette supernova et qui a été détectée à peu près 25 ou 30 ans après l'exposition de la supernova. Et c'est la première fois qu'on mesure vraiment ça. Et pour vous donner une idée, en fait, la quantité de poussière qui a été formée par cette supernova correspond à peu près à un tiers de masse solaire pour cette étoile-là. Bien. Maintenant, je vais faire un saut et je vais passer dans les galaxies et puis après, je vais passer dans les premières galaxies. Pour les galaxies, je vais passer rapidement. Donc, d'abord, je vais parler un peu des trous noirs. Je vais vous montrer trois exemples. Alors, ici, c'est un cas assez récent qui est un cluster où... Alors, je ne sais pas si on voit bien sur l'image ici, mais ça, c'est une image d'Alma où vous voyez le centre. En fait, c'est une galaxie un peu compliquée. Vous regardez tout de suite après. Mais vous avez ici le centre avec... Donc, vous regardez le gaz moléculaire et vous voyez, en fait, des espèces de... Je dirais des parois, en fait, qui s'étendent au nord et au sud du centre. Et ces parois, en fait, sont des... Oups, voilà. Et voici, en bleu, une image, en fait, composite du Hubble Space Telescope et de Chandra. Vous voyez, en fait, que le centre est extrêmement actif avec un noyau très actif qui projette, en fait, des vents, etc. Et vous voyez que vous avez des bulles qui ont été formées et qui créent, en fait, des zones de gaz extrêmement chauds. Et vous voyez que le gaz froid, en fait, tracé par Alma, sert de collimateur, je dirais, et de tunnel pour guider, en fait, toute cette activité qui se passe au centre de cette galaxie. Donc, voici une impression d'artiste, en fait, de ce qui se passe, en fait, au centre ici. Et je trouve que c'est un très joli résultat assez récent qui a un peu frappé mon imagination. Alors, une autre façon où Alma joue un rôle important pour les trous noirs, c'est que vous savez que c'est pas si facile de mesurer la masse d'un trou noir. Et une des façons de le faire, c'est de regarder, en fait, la dynamique autour du centre de la galaxie avec, par exemple, des molécules. Vous pouvez tracer, en fait, toute la rotation et la manière dont les molécules se meuvent autour du centre de la galaxie. Donc, des collègues japonais ont fait ça avec plusieurs molécules dans une galaxie spirale, ici. Donc, ici, vous avez une image du tracé de cette molécule autour de la galaxie. Et avec la dynamique, ils peuvent, en fait, estimer de manière extrêmement précise la masse du trou noir, qui, dans ces cas-là, est un trou noir supermassif de l'ordre de 140 millions de masses solaires. Alors, comme chacun sait, il y a des trous noirs dans toutes les galaxies, y compris notre propre galaxie. Donc, c'est le trou noir le plus proche, le plus massif et le plus proche. Il fait de l'ordre de quelques millions de masses solaires. Et pour l'observer, en fait, il faut des réalisations angulaires extraordinairement grandes. Pour vous donner une idée, il faut à peu près être capable de discerner une balle de tennis, en fait, sur la surface de la Lune. Donc, avec Alma et 16 kilomètres, c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant du tout pour faire ça. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser Alma, couplée avec d'autres antennes qui travaillent aussi dans les domaines millimétriques, donc à 3 millimètres ou à 1 millimètre, qui travaillent, en fait, dans d'autres parties du globe, que ce soit à Hawaï, que ce soit aux États-Unis, au Mexique, en Europe avec l'Iram ou au Pôle Sud. Et ensuite, on combine tous ces résultats comme un gigantesque interféromètre qui utiliserait la surface de la Terre plutôt que la surface du plateau de Tchassantor au Chili. Et au lieu d'avoir des lignes de base de 16 kilomètres, vous en aurez des lignes de base de 10 000 kilomètres. Et avec ça, vous avez une résolution angulaire qui permet donc de discerner une balle de tennis sur la surface de la Lune. Et en termes techniques, c'est de l'ordre de 30 micro arcs secondes. Et donc, un des grands enjeux, en fait, avec Alma dans ce rôle, c'est d'apporter, en fait, une sensibilité supplémentaire, mais aussi une position extrêmement importante dans, disons, cet ensemble d'antennes éparpillées sur le globe. Alors, il y a des observations qui ont été faites en avril dernier. Donc ça, c'est pas des résultats, mais je sais que ça a très bien marché. Qui a comme ambition, en fait, de mesurer et de cartographier la surface du trou noir de notre propre galaxie qui s'appelle Event Horizon. Donc, c'est l'horizon d'événements, au-delà duquel, en fait, plus rien ne sort. Il n'y a plus d'informations, etc. Donc, c'est la surface de dernière information, si vous voulez. Et donc, l'ambition de ce projet, c'est de mesurer ça avec tous ces ensembles de télescopes. Donc, je peux vous dire que ça a bien marché, mais je n'ai pas encore vu les résultats parce que ça prend plusieurs mois à interpréter, à analyser. Et en particulier, les données du pôle sud, il faut qu'on les amène physiquement dans l'hémisphère nord. Et ça, ça peut se faire qu'après l'hiver antarctique soit terminé. Donc, ce n'est pas avant le mois de novembre. Des galaxies ne sont pas isolées, mais peuvent entrer en collision. Donc, ça, c'est un très joli exemple récent de deux galaxies en collision. Et c'est celle de droite qui, disons, fait des soucis à celle de gauche. Et un des effets, c'est de comprimer, en fait, la galaxie. Et vous voyez, en fait, ici en rouge, le gaz moléculaire. Et la prochaine image vous montre, en fait, les différentes couleurs, donc du rouge au bleu, les vitesses dans les bras spiraux de ces galaxies. Et vous voyez très bien que la galaxie de gauche, en fait, est beaucoup plus perturbée que celle de droite, avec, en fait, des dispersions en vitesses extrêmement grandes sur des tailles très petites. Et donc, c'est vraiment une très jolie mesure, une très belle illustration, en fait, des activités qu'il peut y avoir quand deux galaxies rentrent en collision. Je vais finir rapidement, maintenant, sur les études de galaxies à très grand redshift, donc, dans l'univers jeune, lorsque les premières galaxies se sont formées après le Big Bang et ce qu'on appelle l'époque de rayonisation. de rayonisation. Donc, c'est quelque part comme 12, 12,5, c'est des milliards d'années, ici. Et en fait, on sait que, par les simulations, etc., et il y a des gens beaucoup plus savants ici que moi sur ces sujets-là, que les galaxies se forment par accrétion de la matière. Mais une des choses qu'on ne sait pas très, très bien, puisqu'il y a très peu de contraintes observationnelles là-dessus, ou pas assez, du moins, c'est comment la matière est accrétée et comment ça évolue. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais clairement, là, ALMA va, je pense, apporter des renseignements et des informations extrêmement précieuses. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'ALMA a pu faire jusqu'à maintenant. Il reste des observations extrêmement difficiles, et en particulier, comme c'est des objets extrêmement lentins, c'est des objets extrêmement faibles, et il faut passer beaucoup de temps, en fait, même avec ALMA, pour pouvoir faire des avancées, disons, significatives dans ce domaine-là. Alors, un des moyens d'observer des objets qui sont très lointains, c'est d'utiliser l'effet d'amplification gravitationnelle qui a été prévenu par Einstein il y a un peu plus d'un siècle maintenant, et qui a été observé récemment, il y a une trentaine d'années, et qui est le phénomène d'amplification gravitationnelle. Donc, vous avez un objet qui est très, très loin et dont les rayons lumineux passent par un objet dans la ligne de visée, qui est un objet extrêmement massif, une galaxie très massive, et qui distordent et amplifient le rayonnement de la galaxie au fond. Et en ce faisant, vous êtes capables, en fait, de regarder des objets très, très faibles, avec beaucoup de détails, parce que vous avez une distorsion, en fait, de l'émission, et vous pouvez, en fait, voir des choses que vous ne verrez, en fait, sinon jamais. Ou du moins, de façon difficile. Donc, voilà un exemple avec ALMA. En rouge, vous voyez, en fait, la distorsion de la galaxie amplifiée, et en bleu, vous avez l'émission du Hubble Space Telescope. Et je vais donner un exemple qui est un des plus jolis exemples, parce que, simplement, on a passé beaucoup de temps à le faire. Ça, ce n'est pas des données ALMA, en fait, c'est des données du satellite Herschel. C'est un champ profond où chaque point est une galaxie. Donc, vous avez, je ne sais plus, il y a 10 000 galaxies au plus dans ce champ-là. Et si vous regardez bien, vous voyez les points qui sont plus forts, plus lumineux, plus intenses que d'autres, et qui sont des très bons candidats pour être ce genre de galaxies qui sont amplifiées par une galaxie intermédiaire très massive. Donc, je me concentrerai sur le point qui est en haut à droite, qui s'appelle ID 81, et qui est, en fait, une galaxie à un redshift de 3, donc à une distance extrêmement grande, et qui est amplifiée par une galaxie intermédiaire, qui est sur la ligne de visée, qui est très proche, qui est ici vue en bleu par le Hubble Space Telescope. Et ce qui se passe ici, c'est que la galaxie est complètement alignée au centre, donc au endroit le plus massif de la galaxie, vraiment au centre. Et ça donne un effet qui est extraordinaire, qui était prévu d'ailleurs, mais qui est vraiment vu de manière aussi belle, qui est un rond parfait, que vous voyez ici. Et donc, ça, c'est les données ALMA, qui sont des données, en fait, mélangées de l'émission de la poussière dans différentes longues d'ondes, mais aussi des molécules de monoxyde de carbone, mais aussi de l'eau. qui, en fait, peut être observée à ces longues d'ondes-là, parce que c'est complètement décalé vers le rouge. Et donc, à partir d'un modèle, on peut remonter à la structure de la galaxie qui avait émis ce rayonnement. Et donc, ça dépend un peu des modèles, mais voici un exemple, en fait, d'un tel résultat de modélisation des données. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on arrive à avoir des précisions, disons, dans les détails de comment cette galaxie est organisée, qui correspondent, en fait, aux précisions qu'on peut avoir dans les grands nuages moléculaires de notre propre galaxie. Sauf que là, il s'agit d'un objet qui est à 12 milliards d'années. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment assez merveilleux. Un autre moyen de sonder l'univers profond, l'univers jeune, c'est de regarder un bout du ciel pendant très longtemps, d'intégrer et de voir ce qu'on récolte. Et voici donc une première tentative avec ALMA, qui est en fait un succès, mais qui est uniquement 20 heures d'observation. Vous voyez en bleu, en fait, c'est le champ profond du Hubble Space Telescope. Et vous voyez beaucoup de galaxies. Il y a plusieurs centaines de galaxies et milliers de galaxies. Et en rouge, en orange, en fait, vous voyez les galaxies détectées dans le millimétrique. Alors, il y a une grande disparité entre les deux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais avec ALMA, ce qui est vraiment fantastique, c'est que non seulement vous détectez les galaxies dans le continuum, mais aussi dans les émissions du gaz. Et donc, vous pouvez directement établir, en fait, et déterminer la distance de ces galaxies. Un autre moyen de regarder, c'est de regarder un objet très, très intense, qui aussi traverse un objet qui est sur la ligne de visée, mais qui est très loin. Et en ce faisant, donc, vous avez des effets d'absorption. Et vous pouvez sonder, en fait, la matière d'une galaxie qui a été formée, par exemple, quand l'univers avait à peu près la moitié de son âge, et observer avec très grand détail quelle est la composition du gaz dans cette galaxie-là, ce que vous ne pourriez pas faire en émission. Voilà un exemple. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce qu'il manque peu de temps. Mais on a détecté dans ce type de galaxies jusqu'à 40 molécules, avec des molécules extrêmement complexes. Et au fond, on trouve que les abondances sont très comparables, en fait, à ce qui est observé dans notre propre galaxie. Finalement, un exemple de la galaxie la plus lointaine, parce que c'est un peu comme un tableau de chasse. On est toujours très content quand on trouve très loin. Voici la galaxie la plus lointaine qui a été observée à ce jour par ALMA, qui est un redshift de 8,35. Alors, je ne sais pas très bien calculer, mais ça correspond dans l'ordre très proche de 12,8 milliards d'années ou quelque chose comme ça. Donc, extrêmement loin. C'est un objet très faible, mais qui est amplifié par un facteur 2 et qui a été observé, en fait, de manière un peu limite dans une raye d'émission, mais pas du tout de gaz moléculaire ou d'une raye atomique qu'on attendrait, mais ici, en fait, de l'oxygène. Voilà. Donc, j'arrive un peu à la fin. Tous mes slides étaient en français. Le dernier est en anglais. Et je l'ai laissé en anglais parce que, en fait, c'est un texte sur lequel les gens ont passé plusieurs années pour trouver les mots, etc. Donc, je ne voulais pas du tout le dénaturaliser avec un Français qui n'aurait peut-être pas donné le... Mais je vais essayer de vous dire... Donc, Allemagne, en fait, a été construite ou conçue il y a une trentaine d'années. Et il y a 20 ans, on a déterminé des buts scientifiques extraordinairement ambitieux à cette époque-là pour, en fait, que le projet se fasse et pour aussi déterminer quel était le type d'instrument qu'il fallait construire, le type de récepteur, etc., etc. Donc, à l'époque, il y avait trois grands axes. La première chose, c'était de détecter, en fait, du gaz moléculaire dans un objet qui était, à l'époque, à un redshift très élevé, un redshift, ici, de 3. Donc, détecter du gaz moléculaire atomique ou ionisé en moins de 24 heures et d'en faire une image. La deuxième chose, c'était de pouvoir observer des étoiles jeunes et de comprendre, en fait, dans l'environnement immédiat, donc autour de quelque chose comme, disons, 400, 500 allées-lumière du Soleil, de comprendre la physique, la chimie, les champs magnétiques, et de détecter, en fait, des anneaux ou des trous dans les disques qui seraient liés à la création des planètes. Et le troisième point, c'était d'observer des images extrêmement précises avec des résolutions meilleures que 0,1 seconde d'arc, avec des rapports, en fait, entre les endroits les plus intenses de l'image et les moins intenses, qui avaient un rapport à peu près de l'ordre de 1 000. En quelques années, en fait, Alma a rempli, a pu atteindre ces trois buts sans aucun problème et de manière même beaucoup plus spectaculaire parce qu'il y a des choses qui ont été faites qui étaient bien mieux que tout ce que les gens avaient pensé il y a 20 ans et qui ont laissé tout le monde, en fait, ébahi et halluciné par la puissance de cet instrument. Donc, j'arrive à la fin de mon exposé. Je voudrais... Alors, je n'ai pas traduit ça, je suis idiot, mais je voudrais remercier tous les partenaires et en particulier le personnel d'Alma, aussi bien au Chili que dans les hémisphères Nord qui travaillent vraiment jour et nuit pour que cet instrument fonctionne bien. Et en particulier, je voudrais vous remercier pour votre attention et même si j'ai un peu dépassé mon heure. Merci. Applaudissements 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 Oui, oui. Excusez-nous. Après, je me dis a très bien d'accord... Oui! Merci beaucoup, François. Pour votre attention, super... Est-ce que vous 좋을 República l'épreinte ? Est-ce que vous pensez de l'eau dans l'espace interstellaire ? Oui, bien sûr. Un des exemples que je vous ai montrés tout à l'heure était effectivement de l'eau dans le milieu interstellaire, mais dans une galaxie qui est très, très lointaine. Et le problème des bornes de l'eau, c'est qu'elles sont très difficiles à observer puisque vous avez de l'eau dans l'atmosphère et donc qui absorbe ce que vous voulez observer. Donc, il y a plusieurs moyens de faire. En fait, un, c'est lorsque vous avez un objet très lointain qui, par le décalage, vous ramène les rays d'absorption ou d'émission dans des fenêtres atmosphériques où vous pouvez observer. Donc, ça, c'est le cas de ce que je vous ai montré là. Et il y a une autre raye de l'eau, en fait, qui est une raye qui était mise à 180, je crois, 180 GHz, 183 GHz, qu'on peut observer et pour lequel, en fait, est un des récepteurs que j'ai indiqué au début et a été spécialement construit, en fait, pour observer ces traits de l'eau avec Alain. Donc, je pense que dans l'année qui vient, on va avoir beaucoup plus de résultats, en particulier dans une galaxie. Ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup est déjà en place très, très tôt, dans une lumière, en plus de l'eau, pour qu'il soit un milliard d'années après l'eau, il n'y a pas que de l'eau. Non, non, mais là, je regarde mon collègue Alain, qui en connaît beaucoup plus sur moi, sur ce sujet-là. Des questions ? Bonsoir. Sur les images des étoiles, on voyait que l'âge de poussière, il formait un disque à une distance du centre de l'étoile. Et je voulais savoir pourquoi ça forme un disque et pas une sphère ? Donc, pourquoi c'est une partie suivante ? Ça, c'est les effets de... Quand vous avez l'effondrement, en fait, vous avez aussi la conservation du moment cinétique. Et vous avez une espèce de mouvement se montré dans le modèle précédent. Quand je vous ai montré le petit film, en fait, vous avez un nuage qui s'effondre. Et petit à petit, ça commence à tourner. Et donc, vous avez l'application de la matière, essentiellement à cause de l'incarnation du moment cinétique. Et donc, ça forme cette espèce de disque très, très plat, qu'on voit partout, en fait, autour des étoiles, après un certain temps. D'accord, merci. Merci. Les demandes d'observation par ALMA ne sont pas couvertes en totalité, puisqu'il y a à peu près 4 fois, 6 fois le nombre de demandes par rapport au temps possible. Vous avez, vous-même, un temps discrétionnaire pour les observations éventuelles. Comment est-ce que vous faites pour gérer ces demandes ? D'accord. Donc, je vois que vous êtes un spécialiste. Peut-être que vous êtes intéressé à faire une composition de temps directorial. On peut parler après. Mais, donc, pour le public, effectivement, le temps d'observation d'ALMA est géré de manière compétitive. Donc, tout le monde, en fait, que ce soit les régions qui ont construit ALMA, mais aussi les autres pays, donc le temps ouvert, peut soumettre des propositions de manière annuelle pour ALMA. Et comme vous l'avez remarqué, la compétition est très, très sévère et à peu près 1 sur 5 ou 6 propositions sont retenues pour être programmées. Alors, ça va un peu augmenter parce que le temps d'observation, en fait, le nombre d'heures qui sont maintenant offertes pour faire des observations a augmenté. C'est de l'ordre de 30%. Alors, il y a jusqu'à 5% du temps qui est réservé pour du temps qui s'appelle du temps discrétionnaire, en fait, directorial, qui est là pour répondre à des demandes, par exemple, typiquement de phénomènes imprévus. Par exemple, l'explosion d'une supernova ou une explosion d'un blazar ou d'un phénomène, disons, cosmique non prévu, qui demanderait, en fait, l'appui d'ALMA. Donc, ça, c'est une des raisons fondamentales. Mais il y a d'autres moyens aussi, par exemple, des observations qui indiqueraient quelque chose d'extrêmement important et qui demandent plus de temps pour vérifier. C'est un autre exemple. Donc, de manière générale, c'est des observations de nature urgente avec des impacts, disons, scientifiques très, très grands. Et donc, la manière dont c'est fait, c'est un petit comité qui est très réactif, qui soumet, en fait, une recommandation à moi-même. Et moi, je tranche ensuite sur la base, essentiellement, de la science et ensuite de la fusibilité et aussi de l'opportunité de le faire ou non. Parce que c'est très complexe, comme vous avez pu voir. Et il y a parfois des configurations qui sont adéquates ou non à ce type de demande. Mais typiquement, on a, par an, on a peut-être de l'ordre de 80 heures ou quelque chose comme ça, sur ce genre de demande. Accepté. Donc, si vous êtes intéressé... Merci beaucoup pour la conférence. J'ai deux petites questions très rapides. La première, est-ce que Alma, électuellement, ou sera, potentiellement capable de détecter la présence de matérieurs, ou du moins de contraindre les modèles ? Et la deuxième question, dans les détecteurs que vous avez mentionnés, alors c'était une erreur de ma part, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des bandes, en fait, qui n'étaient pas représentées par certains détecteurs, il y avait des bandes de fréquence qui, visiblement, n'étaient pas... d'un film qui ne servait pas. Alors c'était une erreur de ma part, mais si c'est le cas, est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-ce que c'est dû à une absence théorique particulière de Ré, qui en s'est en place ? Alors, pour la moitié à moi, en fait, j'aurais dû le mentionner quand j'ai montré, l'anneau, en fait, amplifié, parce qu'il y a eu une étude extrêmement détaillée, en fait, des données Alma, après que les données aient été mises à disposition sur les archives, en fait, pour le public, et avec des modèles et des études raffinées, en fait, les gens montraient qu'il y avait un endroit dans cet anneau ou qui ne correspondait pas du tout à ce que le modèle prévoyait et qui pouvait être expliquée uniquement par la présence, en fait, d'un espèce de clum de matière noire, en fait, dans la galaxie qui amplifiait. Et donc, une des idées, c'est effectivement d'utiliser Alma avec des... d'étudier, en fait, des lentilles gravitationnelles de manière extrêmement poussée pour trouver des distorsions, en fait, qui seraient dues à la présence de matière noire dans la périphérie de ces galaxies amplificatrices. Mais la détection directe de matière noire, la réponse est non pour Alma. Alors, pour la deuxième question, il faudrait que je revoie ce que vous ai montré. Mais l'idée, quand même, est de couvrir, en fait, toutes ce qu'on appelle les fenêtres atmosphériques, c'est-à-dire toutes les parties du spectre électromagnétique millimétrique, semi-électrique qui est transmise par l'atmosphère. Et il y a des parties qui ne sont pas du tout à cause de l'eau, en particulier. Et donc, tout ça est couvert jusqu'à peu près 1 THz. Alors, il y a une bande, pour l'instant, qui n'est pas couverte, parce qu'on est en train de discuter sur les détails, disons, techniques de ce récepteur. C'est la bande 2, pour être précis. Et il y a des bandes à très haute fréquence, au-delà du... au-dessous du THz, qui sont, en fait, intéressantes, mais qui sont extrêmement difficiles, simplement parce que la transmission et les conditions pour observer ces fréquences-là doivent être tellement bonnes que même sur le site Alma à 5000 mètres, je pense que c'est l'ordre de 5% du temps par an qui est peut-être possible pour observer ça. Je ne parle même pas des problèmes, en fait, de calibration, etc. Donc, c'est quelque chose que je pense qui ne vaut peut-être pas le coup de faire parce que, disons, l'argent qu'on dépense, c'est ce qu'on en retire et le rapport n'est pas bon. Est-ce que tu peux nous donner quelques données sur l'énergie qu'il faut pour opérer le système, le type de... la quantité de données et la puissance des ordinateurs qui sont derrière ces mêmes signes ? Alors, sur le... du post-bouc de question, la messieurs... Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on était complètement indépendants, donc on produit notre propre énergie. Donc, actuellement, en fait, c'est... Je dirais que ce n'est pas l'énergie très propre et j'ai toujours rêvé qu'un jour Alma puisse utiliser peut-être l'énergie solaire pour être... ça serait joli. Mais typiquement, on utilise de l'ordre jusqu'à peut-être 2 mégawatts, en fait, au maximum, 1,5 mégawatts pour opérer toutes les antennes. Et ça, c'est au pire de l'activité. Donc, toutes les antennes et tout ce qui va avec sur le site. Vous avez mentionné qu'Alma avait été construite il y a environ 30 ans. D'où ma question. Y a-t-il aujourd'hui dans les tuyaux un super Alma pour 2050 ? Voilà. Donc, je ne peux pas regarder dans la boule de cristal et je ne peux pas dire s'il y a un projet qui va émerger qui remplacera Alma dans 50 ans. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je crois que pour une certaine période du monde, il y aura un seul Alma, qui est celui qu'on connaît. Mais, et là, je viens passer pour en parler, je crois que c'est extrêmement important de réfléchir dès aujourd'hui, en fait, à comment maintenir Alma au niveau d'efficacité, d'observation que l'on connaît aujourd'hui. Et en d'autres termes, c'est comment faire en sorte qu'Alma puisse continuer à suivre, en fait, d'abord l'évolution technologique, mais aussi de se poser la question de savoir comment rendre Alma encore plus puissant. Alors, c'est une question d'argent, en fait, toujours. Alors, il y a une partie qui est, en fait, couverte par un budget qui s'appelle un budget de développement, qui a été prévu de manière, je pense, intelligente au début du projet, et qui va permettre, en fait, d'améliorer de manière extrêmement significative des récepteurs. Alors, je n'entre pas dans les détails techniques, mais ça permettra d'augmenter et la sensibilité, la rapidité, la flexibilité de la manière d'observer. Donc, ça, c'est une piste sérieuse. Et récemment, on a travaillé pendant toute une année pour essayer de trouver, en fait, quels étaient les grands axes de développement possibles. Et l'un des grands axes qui a été retenu, en fait, c'est d'augmenter le nombre d'antennes dans la concession, c'est-à-dire dans le territoire, en fait, sur lequel on étend les antennes jusqu'à 16 kilomètres, de telle manière à peupler, en fait, beaucoup plus cette surface virtuelle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et l'idée est d'aller jusqu'à 30 antennes supplémentaires de 12 mètres. Et ça permettra, en fait, d'avoir une opération beaucoup plus efficace, beaucoup plus stable, avec beaucoup moins, par exemple, de mouvements d'antennes, et aussi de pouvoir, pour des raisons que je peux vous expliquer à part, de pouvoir véritablement utiliser au maximum les très, très grandes lignes de base jusqu'à 16 kilomètres de façon quasiment continue. Donc, c'est un apport significatif, mais évidemment, c'est un apport significatif d'argent qui ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un nouveau partenaire qui rejoindra l'Allemagne. Merci. Une dernière question. Merci. En quoi sont les antennes pour pouvoir garantir les 12 microns de précision de surface ? Alors, les antennes sont essentiellement en fibre de carbone. Fibre de carbone. Oui, oui. Et il y a toute une technique assez complexe, en fait, d'alignement des panneaux. Ce n'est pas un panneau, ce n'est pas une antenne, une pièce unique. C'est plusieurs panneaux, même beaucoup de panneaux. Et on corrige, en fait, la position de ces panneaux pour atteindre cette précision de surface avec des techniques un peu compliquées que je peux appliquer. Et donc, ça, c'est fait de façon régulière. Et c'est fait de manière à ce qu'on vérifie, en fait, régulièrement la précision de surface, en fait, des antennes pour ne pas perdre en particulier pour les très hautes fréquences des informations précieuses. Bien, il nous reste peut-être de remercier. Merci. 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 Merci.